Salut, c'est Cyril de WebdeFou. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast pour parler des problèmes de millionnaires. Je ne sais pas si ça va t'intéresser, mais je vais te parler de tous les problèmes qu'on peut avoir quand on est millionnaire, quand on gagne du cash, quand on fait du gros cash. Ce ne sont pas les problèmes que tu crois, et tu vas voir, c'est bien au-delà de tout ce que tu peux penser. Je ne vais pas te dire que les problèmes de riche, c'est de savoir quel est le yacht que tu vas acheter. Pas du tout. Tu vas voir que les problèmes sont peut-être plus dramatiques que ceux qui ne font pas d'argent. Tu vas voir, je vais t'expliquer ça. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le lien en description. Enfin, il n'est même pas dans la description, il est à côté. Ça s'appelle s'abonner, tu cliques dessus. Et dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu t'abonnes, tu mets ton email. Et tous les matins, tu reçois dans ta boîte mail un podcast avec des infos qui vont changer ta vie et ton business. Crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Les problèmes de millionnaires, on a souvent tendance à dire « Ouais, mais est-ce que je prends un yacht de 18 mètres ou de 20 mètres ? » Non, ce n'est pas du tout ça, je vais te parler. Je vais te parler vraiment de business en ligne. Je vais te parler de business à plusieurs millions. Comment ça se gère ? Parce qu'on n'est pas prêt à être riche. Je crois que j'avais fait un podcast sur le sujet. Et je dis « On n'est pas prêt » parce qu'on croit que l'argent, tu vois, une fois que tu l'as, tout est facile. En fait, c'est totalement l'inverse. Je crois qu'à partir du moment où tu as l'argent, c'est là où ça devient vraiment compliqué. Et je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas une question de ce que tu achètes ou quoi. Moi, je ne suis pas un mec dépensier. Moi, je m'en fous. Moi, je suis un mec qui aime bien sa vie, etc. Et puis voilà, moi, je fais du business. Moi, c'est du challenge. Ce n'est pas une question d'euros derrière. Et je vais te montrer pourquoi c'est quand même vachement problématique et ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, il faut que je te fasse le truc de départ. Tu as des paliers. Quand tu gagnes 10 000 euros par mois, quand tu gagnes machin, etc. Donc, 10 000 euros par mois de chiffre ou de rémunération, j'ai envie de te dire, peu importe. Tu te places au niveau que tu as envie de tout ce que je vais te dire, d'accord ? Peu importe tes proportions. On n'a pas tous les mêmes proportions. On n'a pas tous les mêmes business. Donc, écoute, je vais essayer de te parler sincèrement, en toute humilité et tout ouvertement. Donc, quand tu fais 50 000 euros par an, tu te payes, tu es content, tu as des charges. Alors, peu importe tes marges, on est bien d'accord. Si tu fais 10 % de marge ou 90 % de marge, ce n'est pas pareil, mais je veux que tu comprennes l'idée. Donc, quand tu fais 50 000 euros par an, tu te payes. Normalement, tu arrives à subvenir au moins à un salaire. Donc, tout va bien, etc. Ça se passe bien, etc. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que quand tu crées un business, il y a un truc qu'on ne dit pas. C'est un peu comme quand tu as un gosse. C'est un peu la fuite en avant. C'est-à-dire que si tu fais 50 000, il ne te dit pas que c'est bien. Parce qu'après, tu as des choses qui tombent, tu as des débits. Ensuite, tu as des problèmes à un moment donné dans ton business. Donc, ça vient manger ta trésorerie, etc. Donc, grosso modo, si tu veux garder ton niveau de 50 000 euros, il faut aller faire plus. Donc, tu te débrouilles pour aller faire plus. Puis, tu fais 100 000. Quand tu fais 100 000, tu te dis « Ah, enfin, j'ai de quoi faire. » Et puis là, tu as autre chose qui arrive. C'est-à-dire, pour faire 100 000, tu n'as besoin de personne. De personne, pas de personne. D'où l'interprétation de la phrase. Tu as besoin de quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu fais 100 000, tu as besoin de plusieurs personnes. Donc, du coup, quand tu fais 100 000, tu commences à embaucher. Du coup, tu t'es retrouvé à faire 50 000, tu faisais seul, tu as voulu te protéger à 100. Mais pour faire 100, tu n'as besoin de personne pour les gérer. Donc, il faut que tu fasses 150. Allez, j'arrondis à 200. Quand tu fais 200, tu as une équipe en place. Puis là, tu commences à te dire « Je signale, enfin. » « Hé, chérie, on va pouvoir enfin gagner temps par an. » « C'est cool, ça va tourner tout seul, etc. » Puis là, tu as des clients qui te lâchent. Alors, tu recrutes des commerciaux encore. Puis, si tu n'as pas ça qui te lâche, tu as d'autres problématiques. Tu as besoin de gestion parce que tu fais beaucoup de facturation, etc. Puis bon, du coup, tu prends un comptable un peu plus expérimenté. Ça dépend si tu l'as déjà pris ou pas. Mais bon, tu prends un comptable expérimenté. Ça te coûte de l'argent, etc. Puis là, tu as tout qui s'enchaîne. Il faut que tu payes ton RSI, il faut que tu payes ton machin, etc. Donc, bon, en fait, ce n'est peut-être pas si stable que ça. Et puis bon, quand tu as un client qui te lâche, parce qu'en général, il y a les 20-80, comme tout le monde. C'est-à-dire que tu as 20% de tes clients qui font 80% de ton chiffre d'affaires. Excuse-moi. Et du coup, à un moment donné, tu as un client qui te lâche. C'est comme ça. Les clients, ils ne restent pas 30 ans dans ta boîte. Il y en a, mais pas tous. Donc du coup, c'est parti. Il y a les 200, on passe à 300, à 400. Puis au milieu, tu as des salariés qui s'en vont. Donc, quand ils s'en vont, il faut les payer. Il y a des congés payés. Parce qu'évidemment, pendant que tu as fait tout ça et que tu pensais développer ton business, pas de chance, tu as oublié un truc. Tu as oublié que les salariés partaient en vacances. Et que là, tu te dis, ouais, mais je suis dans le web, je suis cool et tout. Donc moi, mes salariés, qu'est-ce qui va se passer ? Mes salariés, je vais leur dire, écoutez, on est cool. Vous prenez les vacances quand vous voulez. Et là, pas de bol, tu tombes sur un truc. Ça s'appelle la loi. Et la loi, elle te dit que les salariés doivent tous prendre au moins deux semaines minimum de vacances entre juin et septembre. Et là, tu dis, ah bon, ah bon, putain, mais ce n'est pas possible. Eh si, loupé. Donc, tu commences à dire, tes salariés commencent à dire, ouais, mais non, mais ce n'est pas bien. Moi, je ne veux pas partir quand je veux, etc. Donc, bon, peu importe ta solution. Dans tous les cas, tu arrives à un moment où tu es obligé de poser les vacances pour tout le monde. Donc, tu dis, voilà, en gros, il y a ce moment-là, etc. Sauf que là, tu te rends compte d'un truc. Tu dis que, tiens, si par mois, tu fais 20 000 euros de chiffre d'affaires, tu te dis, mais en fait, je dois payer des salariés, mon business ne tourne pas, et je dois en plus payer mes charges. Donc, quand, par exemple, tu ne fais pas 20 000 euros, tu te rends compte qu'en fait, tu perds 40 000. Pourquoi ? Parce que tu perds 20 000 plus les charges que tu as l'habitude de faire. Donc, quasiment le double, tu vois. Enfin, en gros, tu perds 30 000, quoi, pour, voilà. Donc, c'est terrible parce que tes charges, elles continuent. Tu vois, elles continuent. Donc, tu arrives à un moment où, en fait, tu as les salariés qui partent en vacances, donc la boîte ne tourne pas, et puis, en fait, tu te rends compte que tu perds quasiment un mois, deux mois de business à cause de ça. Donc, tu dois payer les gens, etc. Quand tu n'as pas un licenciement, quand tu n'as pas un prud'homme, quand tu n'as pas des avocats à payer, etc., etc. Donc, tu te dis, bon, chéri, écoute, il faut faire encore plus, quoi, tu vois. OK, donc, tu y vas, tu y vas encore plus, etc. Et dans tout ça, je ne te passe même pas la charge mentale parce qu'évidemment, pendant ce temps-là, tu fais 10, 12, 15 heures par jour, qu'on se le dise. Donc, du coup, tu continues parce qu'il faut que tu trouves tes partenaires. Parce que qui trouve tes partenaires ? Je veux dire, si ce n'est pas toi. Voilà, donc tu trouves ton avocat, tu trouves ton comptable, tu trouves ton banquier, tu trouves un peu tout le monde, en fait. Mais, voilà, c'est épuisant. Et pendant ce temps-là, tu ne développes pas. Et puis, tu as des clients qui te lâchent, tu as des salariés qui se barrent, etc. Donc, tu as besoin d'aide. Donc, tu fais encore plus d'argent parce que, bon, à un moment donné, voilà. Et puis là, tu fais plus d'argent. Bon, alors, en France, tu as les impôts qui passent, etc. Donc, bon, tu perds la moitié, en gros. Donc, bon, l'année prochaine, je vais faire deux fois plus, tu vois. Et tu te retrouves à avoir des business où, en fait, tu passes de 500, 700 000 euros. Mais, en fait, est-ce que tu n'avais pas moins d'emmerdes quand tu faisais 50 000, tu vois ? Et donc, c'est une vraie question parce qu'après, tu cherches des gens, des associés. Puis, finalement, tu ne développes plus ton business. Alors, il faut que tu délègues. Mais est-ce que tu délègues aux bonnes personnes ? Est-ce que je vais vraiment déléguer à des personnes à qui je ne fais pas confiance ? Est-ce qu'il faut que je fasse confiance ? Tu te poses des questions qui sont terribles. Alors, tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont tous dans la même problématique. Ouais, les salariés, c'est bien. Mais bon, à un moment donné, voilà, c'est compliqué. La loi française, elle dit que machin, le mec ne peut pas trop prud'homme. Est-ce que je fais confiance, pas confiance ? Il y a des trucs que je ne peux pas donner. Bref, donc, en gros, tu vas retrouver des gens qui te confortent dans ton idée. Donc, en fait, tu te retrouves à faire énormément plus de chiffres. Tu es content quand bien même tu y arrives, parce qu'il y a quand même l'étape d'y arriver. Donc, quand bien même tu y arrives et tu ne te payes pas forcément plus. Tu as oublié de te payer au passage. On se retrouve avec 10 fois plus d'emmerdes, 10 fois moins de temps, mais tu n'as pas augmenté ta paie. Par contre, tu payes les autres. Tu payes des familles, tu payes des salariés, tu payes des avocats. En fait, ton argent, il t'échappe en fait. Donc, là, à un moment donné, tu te poses la question, tu te dis, bon, si je double encore, qu'est-ce qui va m'arriver ? Je ne vais toujours pas m'augmenter. Donc, c'est quoi le bousin ? Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des paliers en fait. C'est-à-dire, tu as un palier à... Alors, je commence à 10 000, mais tu as des paliers à 10 000, à 50, à 100, à 200, à 500, à 1 million, à 1 million 5, 2 millions. Tu vois, là, après, c'est un peu plus cool. Le plus dur, c'est le premier million. C'est une phrase de ma sœur. D'ailleurs, si tu m'écoutes. Et du coup, cette phase au premier million, c'est la plus compliquée. Ensuite, il faut tout rechanger. C'est-à-dire qu'à partir d'un million, tu as tout qui rechange. C'est-à-dire, ta structure ne va pas. Parce qu'il y a un truc là-dedans qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu as bien compris tout ce que je t'ai dit, la phrase qui résume les 7 minutes de podcast que je viens de te faire, c'est à chaque chiffre d'affaires C'est très compliqué. Alors, je ne te dis pas que c'est une science exacte. Tu peux très bien avoir des salariés à 50 000. Mais par contre, ces épreuves-là, tu y passent forcément. Et quand tu commences à faire plus d'un million, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu as des gens qui commencent à s'intéresser à toi. Et pas forcément pour la bonne chose. Tu essaies de te faire voler. Tu as tes concurrents. Tu peux avoir un contrôle, par exemple, ursaf ou fiscal. Tu vois, donc ça va faire perdre de l'énergie, du temps, etc. Après, tu vas publier tes chiffres. Ça commence à faire du cash. Puis bon, pendant ce temps-là, on te traite de gros riches parce que tu fais de l'argent. Mais véritablement, toi, tu sais que ce n'est pas vrai et que tu en as chié, tu vois, et que tu en chies toujours. Donc du coup, c'est quoi la solution ? Qu'est-ce que tu fais ? Je te dis ça parce que, tu vois, je te parle de personne à personne parce que moi, je suis passé par ces étapes-là. Et forcément, ça se passe comme ça. Tu vois, il n'y a que des gens qui sont passés par là qui peuvent t'expliquer ça. Et donc du coup, à un moment donné, il faut que tu remodélises tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu dises, bon, c'est quoi le but ? Je veux dire, je continue comme ça jusqu'à quand ? À un moment donné, il faut taper du poing sur la table parce que dans tout ça, il y a un truc que tu oublies à force de développer, de faire plus d'argent ou de gagner des trucs ou de trouver des partenaires. C'est que tu oublies toujours cette fameuse loi des 20-80. C'est que 20% de tes efforts font 80% de tes résultats. Donc il arrive un moment où tu as des salariés, tu gagnes. En plus, on te demande d'être manager, on te demande, tu vois, il faut être bon partout quand tu es patron. Et donc du coup, tu te rends compte que tu te retrouves à dire à tes salariés des choses que toi-même, tu ne voulais pas dire parce que tu n'as pas le choix, parce que tes salariés, tu vois, tu as besoin d'efficacité, de temps, etc. parce que tu n'as plus le temps justement. Il y a trop de chiffres, tu as le comptable qui t'appelle, tu as le banquier, tu as le machin. Et puis en fait, le problème, c'est quand tu fais de l'argent, là, commencent à arriver les vrais emmerdes. Parce que là, si tu crois que ça, c'était les emmerdes, tu es à côté de la plaque. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? À partir de là, tu as la banque qui a le droit de vie ou de mort sur toi parce que si la banque te gèle tes comptes, tu fais comment ? Tu vois, imaginons, tu as un soupçon, je ne sais pas, tu es parti en voyage, tu as une fraude de carte bleue ou un truc, je ne sais pas, tu vois, moi, ça m'est arrivé. Eh bien, voilà, tout est bloqué, tu ne peux plus payer de salaire, machin, attention. Moi, ce qui m'est arrivé, une petite histoire, c'est juste qu'en fait, je me suis connecté de deux endroits, tu sais, j'utilise un VPN, donc des fois, je me suis connecté d'un endroit puis d'un autre et en moins d'une heure et du coup, je me suis connecté deux fois à ma banque, ça avait buggé, j'ai rechargé, j'ai mis un VPN, etc. Excuse-moi, c'est le portable, je ne l'ai pas coupé, voilà, c'est fait et donc du coup, non, ce n'est pas fait, si, attends, excuse-moi, attends, attends, voilà, hop et donc du coup, quand ça m'est arrivé, la banque a tout gelé, tout gelé, voilà, fraude, donc c'est bien, tu vois, le système anti-piratage mais c'est le genre de sujet où tu te dis, mais comment c'est possible que ça m'arrive, tu vois, parce que je me suis connecté à deux endroits, j'ai juste refresh la page, machin, ils ont tout bloqué, machin, donc oui, tu vois, des problèmes comme ça qui commencent à arriver que tu ne sais pas ce que c'est, donc ton business qui bloque, tu as ton fournisseur qui va te payer, le temps que tu appelles la banque, le machin, alors maintenant, ils sont réactifs, maintenant, en 2020, ils sont réactifs, il y a quelques années, ce n'était pas le cas, et puis bon, plus tu as d'argent, plus on va commencer à te soumettre des produits, tu as ton banquier qui commence à te soumettre des produits, il faut que tu lui répondes, et tout ça, c'est du temps, tu vois, tu réponds au mail, tu réponds au machin, tu as ton service client, tu as ton salarié qui veut te faire une réue, tu as ton associé, si tu as un associé qui te demande machin, tu as ton prestataire qui veut machin, et en fait, tu ne fais que gérer ça, et finalement, tu commences à envier un peu l'époque où tu faisais 50 000, parce que c'était génial, tu faisais ton business, tu faisais ton machin, etc. Eh bien, c'est là tout le problème, tu commences à avoir de l'argent, tu en as encore plus, etc. Et en fait, il faut comprendre que ta volonté d'avoir plus d'argent, en fait, elle ne passe pas par l'argent, et c'est ça que je vais essayer de te montrer dans ce podcast aujourd'hui, la volonté, elle ne passe pas par l'argent. Bien sûr, on passe tous par une phase où on veut gagner plus, on a besoin d'aller chercher plus pour se sécuriser, tu vois, moi, mon vecteur personnel, c'était, il faut que je fasse plus, comme ça, si un jour, j'ai un problème, c'est cool, tu vois. Donc, c'est exactement vers là que je suis allé. Et en fait, c'est pour ça que je n'y arrivais pas, en fait. C'est-à-dire, quand j'ai compris comment faire plus de chiffres, je te jure que c'est aussi simple que ça, c'est, faire plus de chiffres, ce n'est pas aller chercher du chiffre, c'est aller chercher de la simplicité, de la rapidité, c'est ce qu'on appelle du pragmatisme et du bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui te fera toujours le plus de chiffres, ce n'est pas d'aller chercher du chiffre ou d'augmenter tes clients, c'est d'aller travailler intelligemment aux bons endroits. Ça s'appelle le pragmatisme et ça s'appelle le bon sens. C'est des décisions de bon sens. Tu vois, quand, par exemple, tu as un mec à la gestion qui passe deux heures de son temps pour récupérer une facture non payée de 140 balles, moi, je lui dis, on s'en fout. Tu sais quoi ? Je préfère que tu passes deux heures de ton temps à faire des factures de 5000 euros, tu vois. Oui, mais son job, lui, c'est de récupérer la thune. Ouais, mais passer deux heures pour 140 balles, tu vaux beaucoup plus cher que ça. Donc, tu vois, tu as des décisions comme ça de pragmatisme et de bon sens qui doivent exister. Si tu ne les as pas, tu vas te trouver un autre vecteur, le vecteur de l'argent, le vecteur de ce que tu veux. Et donc, en fait, les vrais problèmes qui arrivent quand tu es millionnaire, c'est que tout le monde veut ton pognon, tout le monde veut te le piquer. Et en plus, quand tu as de l'argent, qu'est-ce qui se passe ? Tu as une société qui marche, donc les gens autour de toi, ils te disent « Ouais, mais toi, ton entreprise, c'est facile, toi, tu fais un million, c'est facile. » oui, c'est facile, tu le sais, toi. Bien sûr que c'est facile, évidemment, tu sais quoi, je claque des doigts et ça arrive, tu vois. Non, mais bien sûr. Et donc, du coup, derrière, forcément, tu essaies d'améliorer un peu ton mode de vie. Ouais, mais attends qu'on se le dise. Ta société marche, tu peux partir en week-end, toi, tu vois, c'est cool, tu vois, toi, tu as de la chance, toi. Bah oui, parce que c'est de la chance, c'est bien connu, la réussite est due à la chance, tu vois. Alors, remis de loto, ce genre de truc, et la réussite professionnelle, bien sûr, c'est bien connu, c'est grâce à la chance, évidemment. Donc, du coup, tu vois, t'essuies ces plâtres-là. Et en fait, juste, tu te retrouves à un moment donné, quand tu fais de l'argent, en tout cas en France, t'as ce problème des gens, en fait, t'es attaqué par tout le monde. Tu fais trop d'argent, c'est pas bien, t'es salarié, ils voient pas tout le reste. Donc, tu peux essayer de leur expliquer, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui vont pas comprendre, il y en a qui vont essayer de t'entuber, c'est toujours pareil, en fait. Donc, en fait, t'es constamment attaqué de partout, par tout le monde, pour tous les sujets. Et en fait, la vraie clé, c'est quoi ? Je te la donne, il n'y a pas de trois clés secrètes, machin. La vraie clé, c'est de recruter les bonnes personnes. Et pour recruter les bonnes personnes, t'es obligé de recruter les mauvaises personnes. Parce qu'il faut que t'essuies des plâtres. J'aime bien cet exemple. Quand tu tombes en ski, tu peux pas mettre sur des skis et savoir skier, tu vois, ça existe pas. Tu tombes la première fois. Il faut savoir tomber pour te relever, pour ne plus tomber. Il faut t'entraîner. T'entraîner, ça passe par des phases de recrutement pour le recrutement. Ça, c'est capital. En tout cas, si tu recrutes, c'est capital. Si t'arrives à faire un million sans recrutement, déjà, bravo, parce que le recrutement, c'est la partie la plus compliquée dans le business. Donc déjà, si t'en arrives là, bravo, et c'est possible largement. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand tu fais un million sans salarié, le problème après, c'est tout ce que tu fais de ton argent. C'est-à-dire que tu fais un million, mais t'as pas vraiment de charge, donc t'es obligé de réinvestir. Et ouais, parce que si tu crois que c'est ton argent, c'est pas ton argent. Donc en fait, si tu réinvestis pas, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends des dividendes. Mais si tu prends des dividendes, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu perds la moitié de ton argent et à un moment donné, même tu fais un million de résultats, tu prends la moitié de tes dividendes, ça te fait 500 000, t'es content, tout va bien. Mais t'as quand même perdu 500 000. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? T'es 500 000, t'achètes une baraque ou t'achètes un jeu, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux de tes 500 000. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? En fait, tu te dis, mais en fait, j'ai perdu 500 000. Pourquoi je les ai pas réinvestis dans ma boîte ? Parce que si j'avais réinvesti, plutôt que de prendre l'argent, si j'avais réinvesti 500 000, j'aurais peut-être développé d'autres business. Et donc en fait, il y a toujours cette part qui est de dire, est-ce que je prends tout, est-ce que je prends pas ? Je vais te donner la vraie solution, il faut juste que t'arbitres. Moi, j'aime bien la règle des trois, tu prends 30%, tu réinvestis 30% et tu gardes 30% en sécurité. Alors, 100 divisé par 3, ça fait 33,33. Mais c'est pour te dire, si tu fais un million, prends 300 000. Tu gardes 300 000 pour l'investissement et tu gardes 300 000 en sécurité. Ça, c'est la vraie stratégie. Ça s'appelle de la gestion. Si tu ne sais pas faire ça et si tu penses que t'as besoin, voilà. Et c'est toujours compliqué quand tu termines, tu vois, certains résultats, tu te dis, ouais, mais j'ai envie de tout prendre. Donc, comment je fais ? Tu vois ? Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut pas que tu prennes tout. Tu vois, c'est un peu l'erreur à chaque fois parce que du coup, tu plumes ta boîte, tu vois, tu peux plus faire d'investissement. Donc, c'est bien, tu t'enrichis, mais finalement, cet argent, tu vas pas t'en servir parce qu'il arrive un moment, allez, je vais dire, pas à partir de 10 000 euros, vraiment, je prends large, je prends large, mais à partir de 10 000 euros par mois de gain, le reste ne sert à rien, tu vois. Et je dis 10 000, je suis bien haut, tu vois, en vérité, c'est à partir vraiment où t'es tranquille, c'est à partir de 4 000, 5 000 euros. Donc, si de toute façon, je vais te dire, un mec qui est au SMIC et qui gagne 1 200, quand il gagne de l'argent, à un moment donné, à force de gagner de l'argent, tu as des trucs qui te coûtent plus cher. tu fais un peu plus de restos, tu pars un peu plus en voyage, tu vas essayer d'améliorer ton cadre de vie, tu vas acheter des plus beaux fringues à tes enfants, à ta femme, etc., tu vas offrir plus de choses. Donc, en fait, plus tu gagnes d'argent, plus tu dépenses, c'est un peu la mécanique d'ailleurs, c'est un peu le principe de la consommation. Mais toi, tu vas te dire peut-être pas, tu vois, et c'est pour ça, il y a toujours une limite, c'est-à-dire que même si toi, tu dis peut-être pas, si, si, je t'assure que quand tu passes 2000 à 4000 euros, tu es obligé de dépenser. Donc, en fait, ou en tout cas, tu mets tout de côté, mais tu es obligé, tu fais un resto de plus, tu fais un machin, enfin, c'est obligatoire en fait. Tu t'achètes, au lieu d'acheter ta chaussure à 10 balles, tu vas mettre un peu plus, tu vas mettre 30 balles, tu vois. Même si 30 balles, c'est rien pour des godasses, tu vas mettre 30 balles au lieu de 10 dans tous les cas. Tu vas pouvoir améliorer ton confort de vie. Pourquoi je te dis que c'est une certitude ? Parce qu'en fait, à un moment donné, tu vas comprendre que l'argent, en fait, l'argent, il est fait pour améliorer le quotidien, il est fait pour aider les autres, il est fait pour développer des idées que tu as envie ou des projets que tu as envie et voilà, ce n'est pas fait pour être gardé sur un compte en banque. Et j'aime te dire pire, même si c'est gardé sur un compte en banque, les banques viendront te faire chier. Donc en fait, ce qui est terrible, c'est que tu développes ton business pour essayer de te sécuriser, tu développes tout ton business pour être tranquille dans ta vie mais tu ne l'es jamais. Donc en fait, qu'est-ce que c'est la solution ? Qu'est-ce qu'il faut faire et comment ? Comment ? Tu vois, je t'ai donné la clé du recrutement, il y en a une autre, c'est la clé des projets. La clé des projets, c'est de surtout ne jamais te dire qu'il faut prendre ta thune, réinvestir ton argent. Je sais que c'est bizarre. Moi, je suis passé par des phases où ouais, mais réinvestir, dans quoi ? Parce que tu vois, là-dedans, c'est ouais, mais il va falloir que je me renseigne sur quoi ? Sur l'immobilier, mais l'immobilier, la rentabilité, elle est pourrie. Sur quoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer d'inviter sur des cryptos, tu ne connais pas. Tu achètes des formations chez Web2Fou par exemple, mais tu te formes sur des choses qui sont intéressantes parce que ce qui te fait vibrer dans l'argent, ce n'est pas l'argent. C'est d'avoir trouvé des idées pour générer de l'argent. Et quand tu arrives à ce mindset, quand tu arrives à ça, quand tu te dis, en fait, mon kiff, c'est la création, c'est de développer, c'est d'apprendre pour essayer de lancer des projets, tu t'en fous du chiffre que tu fais parce qu'à côté, si tu fais de l'argent, tout est cool, tu ne te poses pas la question. Et puis, je vais te dire, quand tu en es à ce mindset-là, quand tu en es là à ce moment-là, en fait, tu te dis, mais putain, j'étais con quand je faisais 50 000 balles par mois. J'avais juste à faire un crédit, en fait. Et tu vois, c'est ces étapes-là que j'essaie de te dire, c'est que tu fais des choses, podcast un peu long aujourd'hui, mais tu fais des choses où en fait, plus tard, tu te rends compte que ta pensée, elle était bonne, mais comme les 20-80, tu n'as pas pris forcément la bonne direction au bon moment parce qu'il fallait que tu passes par certaines choses. Et tu verras que tous les millionnaires te diront la même chose, en fait, au bout d'un moment. Les millionnaires te diront, je ne suis pas arrivé là par hasard, j'en ai chié. Ensuite, ils te diront, le recrutement, c'est le plus chiant. Et ils te diront ensuite, si à l'époque, j'avais compris certaines choses, j'aurais fait bien différemment. C'est trois choses. Si tu fais des millions, tu sais très bien de quoi je parle. C'est des choses qui reviennent obligatoirement. Voilà. Alors, je ne te dis pas qu'il faut être millionnaire ou pas. Tu vois, tu as vu là, ce n'est pas pareil. Je ne te dis pas ça. Je ne te dis pas que c'est mal d'être millionnaire. Je te dis juste, tu n'es pas prêt à être millionnaire. C'est-à-dire, mais personne ne l'est. Attention, je ne dis pas que lui, il l'est et pas toi. Ce n'est pas ça que je dis. C'est que tu n'es pas prêt et qu'il va falloir que tu l'apprennes. Et pour l'apprendre, ça va te coûter beaucoup. Ça va te coûter de l'argent, ce n'est même pas le problème. Ça va te coûter du temps, de l'énergie. C'est du temps que tu ne passeras pas avec ta famille. C'est du temps où, où il va y avoir plein de trucs. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord. Il y en a qui vont me dire qu'ils font 2 millions en travaillant une heure par jour. Je te confirme, bien sûr. Mais ils ne sont pas arrivés là par hasard. C'est ça que je veux dire. Moi aussi, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le sujet de la formation. Moi aussi, je fais des millions aujourd'hui. Je ne travaille pas des masses. Et je prends le temps de faire des podcasts, etc. Je t'explique tout dans la formation, d'ailleurs. C'est dans la description où je te montre tous mes chiffres, combien je fais, les millions que je fais. Je te montre les chiffres en toute transparence. Je te montre même le temps que je passe dans chaque sujet, etc. Et tu vas voir qu'en fait, je ne travaille pas des masses et pourtant, ça génère des millions. Et je te dis ça parce que, bien sûr, ça, c'est la finalité. Mais si tu reviens quelques années en arrière, c'était des nuits blanches que je faisais. C'était du temps où je mettais ma femme de côté. Et l'objectif, ce n'était pas ça. Ce n'était pas de mettre ma femme de côté. Je veux dire, il y a quoi qui justifie de mettre ta femme et ta famille de côté ? Ou ton homme ? Peu importe, si c'était une femme. Qu'est-ce qui justifie ça ? Rien. Rien du tout. Donc, évidemment, il va falloir que tu passes par ce genre de choses. Aujourd'hui, tu dis, ouais, mais moi, je ne le ferai pas peut-être. Ouais, mais moi, je préfère la part des choses. Je t'assure que non. Quand tu auras des urgences parce que ton compte bancaire va être gelé, quand tu vas avoir des urgences parce que tu auras fait partir un gros virement et qu'il faut qu'il arrive ou que tu as une commande qui ne sera pas honorée, crois-moi qu'à 23h, tu seras au téléphone et que ta femme, elle sera couchée. Donc, crois-moi que dans tous les cas, peu importe ce que tu penses, tu as des sacrifices à faire et ces sacrifices-là, au départ, on n'est pas prêt à les faire. À un moment donné, tu les fais par la force des choses et en fait, le plus dur, c'est de te remettre en question à ce moment-là. Ce n'est pas de te faire happer par ce truc, cette bascule en avant, cette fuite en avant de ouais, mais là, après, demain, il faut que j'appelle et machin et tout. Alors, tu vas essayer de t'organiser pour gagner du temps, tu vas essayer de plein de trucs et en fait, c'est exactement l'erreur. Il faut se dire non en fait, je me couche avec ma femme, tu vois. Et c'est ça que je veux te dire, c'est que si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis, c'est-à-dire si tu n'es pas d'accord en te disant moi, je vais en chier, je ne sais pas encore quoi, mais ce n'est pas grave, j'affronterai. Si tu n'es pas d'accord avec ça, je te confirme que tu n'y arriveras pas. Donc oui, les problèmes, tu ne sais pas ce qui va t'arriver et mes problèmes ne seront pas les tiens et les tiens ne seront pas celui de ton voisin. Mais le sacrifice c'est toujours le même par contre. C'est du temps, de l'énergie et mets ce que tu apprends là-dedans extraordinaire. C'est-à-dire, il faut que tu arrives dans ces problèmes à trouver le positif et le positif, c'est ce que tu apprends. Le positif, c'est que tu vas pouvoir conseiller d'autres gens de faire ça, tu vas pouvoir faire énormément de choses, d'accord ? Donc en fait, il faut arriver à trouver ce positif-là. Tu vois, moi le positif, je le vois bien des années après, pas quand tu es dans le jus. Quand tu es dans le jus, tu ne le vois pas, bien sûr, et personne ne le verra, personne ne peut le voir quand il est dans le jus. On est tous égaux, il n'y a pas de là-dessus, en tout cas, on est tous égaux. À partir du moment où tu fais du cash, tous les millionnaires sont passés par exactement les mêmes phases. Et il y en a bien d'autres encore, tu vois, je pourrais t'en parler deux heures, tu vois, je pourrais te faire une formation sur comment avoir le mindset d'un millionnaire, peut-être que je le ferai un jour, je ne sais pas, moi ça ne m'intéresse pas trop de faire des formations là-dessus, moi j'aime bien le concret avec de la perf, des chiffres, etc. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, être millionnaire, c'est un peu plus compliqué que ce qui n'y paraît. Ce n'est pas choisir son yacht, ce n'est pas entuber les gens, ce n'est pas je ne sais pas quoi. Non, c'est des choix difficiles. Être millionnaire, c'est savoir si tu dois virer ton meilleur salarié parce qu'il est bon et parce qu'il a fait une erreur qui peut t'amener au pénal. Être patron de salarié qui fait de l'argent, c'est parfois avoir quelqu'un que tu estimes énormément partir parce que tu dois le laisser partir pour d'autres choses sans te fâcher. C'est patron, c'est de sociétés qui font du cash, je vais te donner la phrase, c'est être capable de choisir entre la merde et la peur en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de bon choix quand tu es patron, il n'y a jamais de bon choix quand tu as de l'argent. Ces choix que tu fais peut-être aujourd'hui parce que tu fais 10 000 euros, 40 000 euros et que tu te dis ouais, je vais faire plus d'argent, ça va être cool. Ce qui va t'arriver sur la gueule, c'est une énorme pierre, une énorme pierre. Alors certains vont passer outre, moi je te parle d'une généralité, il y a peut-être 10% des gens avec qui ça n'arrivera jamais, bon je t'avoue je ne les ai pas rencontrés mais voilà, tous les millionnaires en chie, il n'y a pas de secret, par contre à l'inverse, j'aime bien ces phrases, ce n'est pas parce que tu vas en chier que tu vas être millionnaire mais c'est parce que tu es millionnaire que tu vas en chier. Il y a des choses qui ne marchent pas dans les deux sens. Il faut faire très attention à ça donc les miniers ne sont pas milliardaires les miniers ne sont pas millionnaires c'est dur à dire les miniers ne sont pas millionnaires tu vois c'est un peu plus compliqué que ça donc bien sûr maintenant ce n'est pas non plus parce que tu ne fous rien que tu as de l'argent par contre tu arrives à un moment donné parce que tu as de l'argent tu peux te permettre de rien foutre parce que tu vas réinvestir. Moi aujourd'hui je réinvestis beaucoup de cash dans de la pub là où un mec qui va mettre 300 euros dans de la pub peut-être toi toi tu es 300 tu risques de les perdre moi quand je vais arriver je vais mettre 15 000 ou 20 000 balles dans la pub je suis sûr d'être gagnant et de toute façon il y a un truc qui est assez mécanique l'argent appelle l'argent le plus dur c'est le premier million quand tu arrives à faire plus d'un million tu peux lancer n'importe quoi n'importe machin donc franchement n'aie pas peur il faut que tu essaies il ne faut pas que tu aies peur d'ailleurs ceux qui réussissent en général moi j'avais un pote qui était allé élaguer je ne pense pas qu'il connaissera ce podcast un jour et qu'il l'écoutera mais pourquoi pas j'avais un pote il était élaguer et il n'avait pas beaucoup d'argent ce mec moi je n'aurais pas fait ça mais bravo à lui ce mec il a dit moi je fais un crédit de 100 000 le banquier il va j'achète mon camion je fonce ok j'étais sûr ouais ok machin ouais super tu sais ce qui a fait la différence pourquoi il a réussi en tant qu'élaguer alors que voilà tu vois il partait de nulle part c'est parce qu'il avait confiance en ça il savait qu'il y arriverait il savait que il savait que ça marcherait il savait que parce qu'il avait fait 100 000 balles il n'y avait plus le choix et parfois il y a des salariés qui attendent que ça marche pour quitter leur job alors qu'en fait c'est en quittant leur job que ça marchera parce que moi je n'invite personne à quitter son job attention moi je t'es chacun responsable de ce qu'il fait mais c'est sûr que quand t'as pas de filet à un moment donné t'as plus le choix quand t'as plus de filet t'as plus le choix il y en a qui fonctionnent très bien avec un filet il y en a d'autres il faut que le filet il soit coupé je sais pas si t'as vu le film de Batman je crois que c'est le 1 le Batman de Christopher Nolan et à un moment donné il est dans une prison il essaie de remonter tu vois il est toujours attaché à une corde et il n'arrive pas à sauter dans l'endroit à un autre et il y a le gourou qui lui dit sans corde t'y arriveras le mec il dit comprend pas pourquoi et tout et parce qu'en fait la confiance et la force il ne peut pas échouer et il y arrive et tu vois c'est un truc d'un film mais j'ai tellement d'exemples j'ai des salariés qui ont des histoires qui sont devenus patrons voilà t'hallucinerais t'hallucinerais des histoires que je peux te raconter là dessus ce podcast est vraiment très long je crois que c'est un des plus longs que j'ai fait mais c'est vraiment pour te dire que voilà c'est pas si simple et c'est pas des problèmes que tu peux imaginer d'être millionnaire voilà c'est beaucoup plus compliqué que ça et si tu ne crois pas que je suis millionnaire et si jamais tu te dis que tout ce que je te dis c'est du bullshit et que c'est un truc que je dis je sais pas où bah écoute ok la seule chose que je peux te dire c'est clique dans le lien dans la description t'as une formation où je te montre tous les dessous de mon business où je te montre les chiffres que je fais où je te montre quelle plateforme d'affiliation j'utilise pour faire de l'argent mais il n'y a même pas que les plateformes d'affiliation je te montre comment je fais pour générer autant de cash je te montre les dashboards avec mes salariés je te montre ma régie d'affiliation les profits que ça fait le chiffre d'affaires je te montre tout et en plus de ça il y a même dans le bump je t'ai mis des bilans je t'ai mis dans le bilan de mes sociétés qui vont te montrer que c'est bien les chiffres qu'on fait donc je te montre tout tu cliques sur le lien si tu veux un peu voir mes chiffres voir ce que je fais etc c'est dans la formation ce qui est juste en dessous tu cliques dans la description et puis je te dis à demain pour un autre podcast salut